Ruan Mei est très certainement l'un des meilleurs supports du jeu, on va voir pourquoi dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail, on va partir pour le petit guide sur Ruan Mei, vous aurez d'ailleurs le guide aussi de Shuei très très bientôt. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à ceux qui le mettent, n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos. Je le rappelle, Ruan Mei c'est le nouveau personnage de la Voix de l'Harmonie et de type Glace. On va partir directement pour parler un petit peu de son kit, au niveau de son attaque normale, elle va simplement infliger des dégâts de type Glace équivalents à 100% de l'attaque de Ruan Mei à un ennemi unique. Vous allez voir qu'on n'est pas du tout là pour faire des dégâts avec elle, du coup même si ici on scale un petit peu sur l'attaque, et bien vous allez voir qu'on ne va pas du tout en chercher au niveau des substats, etc. Sa compétence va vous permettre de déclencher un effet pendant 3 tours, cette durée diminue au début de chaque tour de Ruan Mei, donc il faut faire bien attention. On parlera évidemment de la vitesse que vous allez devoir rechercher avec elle, etc. Les dégâts de tous les alliés vont augmenter de 32% lorsque Ruan Mei bénéficie de cet effet, et leur efficacité de rupture de faiblesse augmente de 50%. Histoire de vous préciser un petit peu le truc, parce qu'ici on parle d'efficacité de rupture, il faut faire très attention, ce n'est pas du tout comme l'effet de rupture que l'on a habituellement. L'efficacité de rupture, c'est ce qui correspond à la rupture que vous allez infliger à la barre de faiblesse. Alors je ne sais pas trop comment expliquer ça pour vous faire comprendre facilement, mais imaginons que l'un de vos personnages, quand il attaque, eh bien il diminue de 10% la barre de faiblesse de l'adversaire. Ici, étant donné qu'il va gagner 50% d'efficacité de rupture, au lieu de diminuer la barre de 10%, il va diminuer la barre de 15%. Si on avait eu une efficacité de rupture de faiblesse de 100%, il aurait diminué la barre de 20%. Ici, vu qu'on parle de 50%, c'est comme si votre attaque allait diminuer de 1,5 fois plus la barre de faiblesse de l'adversaire. J'espère que vous aurez compris mes explications, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on n'a jamais eu trop cette notion d'efficacité de rupture, et surtout, ça ressemble énormément à l'effet de rupture qu'on a habituellement. D'ailleurs, l'effet de rupture, on va en reparler un petit peu après, parce que vous allez voir que beaucoup de choses chez Ruan Mei sont là par rapport à la rupture justement. Son ultime va vous permettre de créer un champ qui sera là pendant 2 tours. La durée de ce champ diminue de 1 au début de chaque tour de Ruan Mei, donc il faut faire très attention. Et notre but justement avec elle, ça va être de cycler cet ultime pour avoir tout le temps l'effet sur le terrain. La pénétration de résistance de tous les alliés augmente de 25% lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur du champ, de toute manière, ça c'est à peu près logique, et le champ est là pour toute votre équipe, donc toute votre équipe en bénéficie. C'est ultra fort, et dites-vous qu'actuellement, on n'a que 3 personnages qui ont ça dans leur kit de base, on a Silverwolf, Sélé et Dan Heng, c'est un truc qui n'est vraiment pas mis en avant sur le jeu. C'est bien plus fort qu'une simple baisse de défense pour ceux qui se posent la question, et surtout, c'est pour tous les alliés sur tout type d'éléments. Donc on n'est pas simplement sur un bonus qui correspond au quantique, ou bien au vent, ou autre, non. Ici, c'est vraiment pour tout le monde, contre tout le monde. Leurs attaques vont appliquer floraison incomplète aux ennemis touchés. Floraison incomplète se déclenche lorsque les ennemis essayent de se rétablir d'une rupture de faiblesse, ce qui va prolonger la durée de leur état de rupture de faiblesse justement. Leur action est retardée à hauteur de 20% de l'effet de rupture de Ruan Mei, plus 10%, tout en infligeant des dégâts de rupture équivalent à 50% des dégâts de rupture de glace de Ruan Mei. Les cibles ennemis ne peuvent pas subir à nouveau floraison incomplète tant qu'elles n'ont pas récupéré de l'état de rupture de faiblesse. Bon, ça c'est à peu près logique, sinon ça nous permettrait de cycler à l'infini, et finalement, l'ennemi ne pourrait plus jouer. Pour ce qui est du talent, il va vous permettre d'augmenter la vitesse de toute l'équipe de 10% hormis pour Ruan Mei. Ça c'est très fort, vous le savez, l'augmentation de vitesse dans le jeu, c'est très important parce que ça va vous permettre de prendre vraiment un avantage sur vos adversaires. En plus de ça, lorsqu'un allié va infliger une rupture de faiblesse à une cible ennemie, Ruan Mei va infliger des dégâts de rupture équivalents à 120% de ses dégâts de rupture de glace à cette cible. Encore une fois, vous voyez qu'ici on a un scale par rapport à ses dégâts de rupture, donc ça c'est très important à noter, on en reparlera quand on parlera de son stuff. Sa technique va vous permettre de rentrer en combat tout en ayant l'effet de sa compétence de déclencher sans utiliser justement deux points de compétence. Lorsque vous utilisez sa technique dans l'univers simulé et que l'équipe attaque une cible ennemie, il sera toujours considéré que la faiblesse de l'ennemi a été attaquée pour rentrer en combat. Sachant qu'en plus, cette attaque pourra aussi épuiser la robustesse de tous les ennemis, quel que soit leur type de faiblesse. Lorsque vous infligez une rupture de faiblesse, vous déclenchez l'effet de rupture correspondant au type de faiblesse de l'assaillant. Donc ici, si jamais vous utilisez cette technique sur un ennemi qui a une faiblesse feu, sauf que derrière, vous utilisez un personnage glace pour l'attaquer, boum, ça fait l'effet de la rupture de faiblesse et l'ennemi sera par exemple gelé. Elle va aussi vous permettre d'augmenter les dégâts à la robustesse de cette attaque de 100% additionnelle pour chaque bénédiction possédée. Donc ici, c'est uniquement en univers simulé, encore une fois. D'autre part, infligez à l'ennemi les dégâts de rupture équivalant à 100% des dégâts de rupture de glace de Rouen May après avoir provoqué une rupture de faiblesse à un ennemi. On va passer aux grosses traces et là, vous allez voir qu'on a pas mal de choses très très importantes qui vont nous aider, notamment pour le build de Rouen May. La première, en combat, lorsque l'effet de rupture de Rouen May est supérieur à 120%, pour chaque 10% en excédent, la compétence de Rouen May va vous permettre d'augmenter les dégâts de tous les alliés de 6% additionnel jusqu'à un maximum de 36%. Étant donné qu'on parle de 6% additionnel et qu'on peut aller jusqu'à 36%, on peut avoir 6 fois l'effet. Sachant que c'est pour chaque 10% excédent 120% de l'effet de rupture de Rouen May, on peut donc aller jusqu'à 180% de l'effet de rupture de Rouen May pour avoir le maximum de dégâts augmentés. Du coup, pour avoir les dégâts augmentés au maximum, vous devez arriver à 180% d'effet de rupture avec Rouen May. Sa deuxième trace vous permet simplement d'augmenter de 20% l'effet de rupture de tous les alliés, c'est très fort quand on voit un petit peu son kit qui, justement, est basé sur ça. Et sa dernière trace va vous permettre de régénérer 5 points d'énergie au début de chaque tour de Rouen May. Passons maintenant aux édolons, le premier, lorsque le champ généré par l'ultime est déployé, les dégâts infligés par tous les alliés ignorent 20% de la défense des cibles, vous vous en doutez, c'est un édolon qui est vraiment très très fort. D'ailleurs, si jamais vous hésitez, entre poule son édolon 1 ou bien aller chercher son cône de lumière, je vous conseille clairement d'aller chercher son premier édolon. Son deuxième édolon, lorsque Rouen May est sur le champ de bataille, augmente l'attaque de tous les alliés de 40% lorsqu'ils infligent des dégâts aux ennemis en état de rupture de faiblesse. Ça aussi, c'est un édolon qui est plutôt sympa. Son troisième édolon, vous vous en doutez, comme d'habitude, il permet d'augmenter le niveau de l'ultime et le niveau du talent. Le quatrième, l'effet de rupture de Rouen May augmente de 100% pendant 3 tours en cas de rupture de faiblesse d'une cible ennemie. C'est un édolon qui est plutôt sympa, mais il est quand même moins intéressant que les deux premiers. Le cinquième édolon va augmenter le niveau de la compétence et le niveau de l'attaque normale. Ça, ça ne bouge pas, c'est comme tous les personnages. Et son dernier édolon prolonge la durée du champ généré de l'ultime de 1 tour. D'autre part, le multiplicateur de dégâts de rupture du talent augmente de 200%. Ça aussi, c'est un édolon qui est plutôt pas mal. Maintenant, il faut bien vous dire qu'aller chercher des édolons sur les personnages, c'est assez compliqué. Et surtout, c'est réservé uniquement aux gros gros cashplayers. Sachant en plus de ça que l'édolon 6 peut changer pas mal votre stuff, parce que là, notre but, c'est d'avoir l'ultime tous les 3 tours. Ici, vu qu'il va durer un tour en plus, vous avez besoin de moins de recharge d'énergie, parce que le cycle peut être un petit peu plus long. On va maintenant passer au stuff du personnage, et notamment à ses cônes de lumière. Son best-in-slot, ça reste son cône signature. Vous vous en doutez, de toute manière, pour tous les personnages, c'est à peu près la même chose. Maintenant, ici, pour One May, vous avez tout de même pas mal de cônes qui peuvent servir à côté. Il va vous permettre d'augmenter l'effet de rupture du porteur de 60%. Plutôt intéressant, vu que son kit est basé là-dessus. Il va aussi augmenter les dégâts de tous les alliés de 24% pendant 3 tours lorsque le porteur utilise son ultime. C'est un cône qui peut servir à pas mal de persos en soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des dégâts d'une manière générale. On ne parle pas juste d'une augmentation d'attaque ici. Donc, c'est beaucoup plus fort. Vous allez aussi récupérer un point de compétence lorsque votre effet de rupture est supérieur ou égal à 150%. Tous les alliés régénèrent immédiatement 10 points d'énergie au début de chaque vague et les effets du même type ne peuvent pas être cumulés. Bon, ça, c'est à peu près logique. Si jamais vous n'avez pas son cône de lumière dédié, vous avez deux très bonnes options qui vont notamment vous servir à avoir un petit peu de régène d'énergie et du coup à cycler son ultime. On a en premier le cône de lumière 4 étoiles souvenir du passé qui va vous permettre d'avoir 28% de rupture d'énergie en plus en superposition 1 et va vous permettre d'avoir une régénération de 4 points d'énergie lorsque vous allez attaquer avec Rohan May. Il est très intéressant, mais il est surtout conseillé si vous avez beaucoup de doublons dessus. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez aussi le cône 3 étoiles roue d'engrenage qui est très 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 bon. Surtout que lui, vu qu'il est 3 étoiles, vous allez pouvoir l'avoir en superposition 5 très facilement. Il va vous permettre de régénérer 8 points d'énergie supplémentaires lorsque le porteur attaque ou qu'il est touché. Donc, encore une fois, on utilise ça pour pouvoir cycler son ultime. Au cas où vous n'avez passé de là, il faut savoir que tous les cônes Harmonie peuvent être joués en soi, mais c'est vrai qu'ils seront un petit peu moins bons selon les superpositions que vous avez et l'effet peut être un petit peu différent. Passons maintenant à ses meilleurs sets de reliques. On n'a pas énormément de choix avec Rohan May parce qu'on va surtout rechercher un petit peu d'effet de rupture et à côté de ça, si on peut avoir un petit peu de vitesse, ça peut toujours être très bien. Son meilleur set, ça sera Voleur de météorite filante. Je le rappelle, en 2 pièces, il permet d'augmenter l'effet de rupture du porteur de 16%. En 4 pièces, vous allez avoir une augmentation de l'effet de rupture de 16% supplémentaire et lorsque le porteur va infliger un effet de rupture de faiblesse à un ennemi, vous allez régénérer 3 points d'énergie, toujours bien pour cycler l'ultime et avoir un petit peu de rupture en plus. Je sais que beaucoup de joueurs ont synthétisé les pièces de ce set de reliques, c'est pour ça que je vous conseille plutôt de partir sur 2 pièces météorites et 2 pièces messager du hackerspace. Je le rappelle, mais en 2 pièces, le set messager vous permet d'avoir une augmentation de vitesse de 6%. Pour ce qui est des ornements, vous avez un petit peu plus de choix. En premier, vous avez Penaconi dans le cas où vous jouez un DPS qui est du même type que Roi de Mei, c'est-à-dire de type glace. Il vous permet d'augmenter le taux de régénération d'énergie du porteur de 5% et il vous permet aussi d'augmenter les dégâts des alliés du même type que le porteur de 10%. En second, vous avez le set la vie sur vos noigues. Il va augmenter votre taux de régénération d'énergie de 5% et si jamais vous avez une vitesse supérieure ou égale à 120, votre action va être avancée de 40% à l'entrée en combat. Dans le cas où vous n'avez aucun de ces deux sets ou bien qu'il vous manque un petit peu d'effet de rupture, vous avez toujours le set Thalia, Royaume du Banditisme. Il va vous permettre d'augmenter l'effet de rupture du porteur de 16%, donc on prend. Et quand vous avez une vitesse de 145 ou plus, vous avez 20% d'effet de rupture supplémentaire. Point de vue stade principal et substat, vous allez voir que le stuff n'est pas bien compliqué parce qu'en soi, on va surtout aller chercher de quoi tenir sur le terrain avec un petit peu d'effet de rupture et de régénération d'énergie. Pour ce qui est du torse, on va choisir un torse PV% ou bien défense%. Ici, ça va dépendre des substats que vous avez dessus. Prenez le meilleur des deux dans ce cas-là. Les bots, ça reste du classique, on va prendre de la vitesse. Pour la sphère planaire, on va partir encore une fois sur du PV% ou de la défense%. Pareil ici, choisissez votre meilleure sphère au niveau des substats. Et pour ce qui est de la corde, on va choisir en priorité une corde avec un bon taux de régénération d'énergie. Maintenant, si vous avez déjà assez selon le cône de lumière que vous avez choisi, etc., vous pouvez très bien partir sur une corde avec de l'effet de rupture. Pour les substats, on va choisir de l'effet de rupture en priorité. Notre but, c'est d'atteindre les 180% pour la première grosse trace. Ensuite, de la vitesse. Comme d'habitude, je vous conseille d'atteindre les 134 minimum. Mais ici, vu qu'on a beaucoup de vitesse de base, le but, ça serait d'atteindre les 143 ou plus. Quant aux dernières substats, partez sur de la résistance aux effets, DPV pour 100%, défense pour 100%, etc. Tout ce qui va vous permettre de rester sur le terrain sans forcément vous faire stun ou autre. Parlons maintenant un petit peu des équipes de Ruan Mei. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que Ruan Mei, c'est le genre de personnage qui peut rentrer un petit peu partout. Effectivement, le fait de jouer autour de l'effet de rupture, ça fonctionne avec tous les DPS du jeu et plus précisément dans toutes les teams. Vous pouvez très bien jouer Ruan Mei dans une team d'hôtes, dans une team attaque de suivi. Dans une team hypercarie, peu importe, ça fonctionne très 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 bien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada